On m'a envoyé des vieilles vidéos de Tatiana, à une époque je pense même moi je la connaissais pas. Je la connaissais peut-être vite fait de loin, mais là les vidéos elles ont 15 000, 20 000 vues, c'était il y a 6 ans. Et en fait on se rend compte d'un truc, c'est que Tatiana il y a 6 ans elle était plutôt basée. Et là on se dit quoi ? Alors moi c'est soit c'est le Covid qui a participé à la Moïse, soit c'est peut-être le vaccin, je pense que le vaccin doit Moïse. C'est pour ça moi j'ai une théorie, c'est que c'est la crise du néolibéralisme qui Moïse, mais si ça se trouve c'est Pfizer qui Moïse. Non mais c'est incroyable parce qu'en réalité on pardonne un peu aux gens qui sont ignorants de tomber dans des conneries. Mais les gens qui font des vidéos pour expliquer des trucs, qui savent en fait, les gens qui savent pertinemment et qui arrivent à tomber dans des conneries, c'est-à-dire qui régressent, ça c'est un truc de ouf quoi. Alors peut-être que c'est des conditions matérielles d'existence aussi, le fait de devenir une petite bourgeoise, d'avoir sa petite entreprise d'audiovisuel, machin et tout, de gagner de l'argent, peut-être que ça peut aussi Moïse vers la droite, mais... Je sais pas. J'ai trois vidéos alors on va pas les regarder entière toutes, mais j'en ai regardé une hier, une bonne moitié, et c'était vraiment pas mal. La première vidéo c'est, il y a le feu à la banquise, on fait quoi ? Et vous allez voir le discours qui était tenu il y a six ans par Tatiana. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est pas l'un des sujets les plus fun du monde, mais qui est quand même un des sujets les plus importants, si ce n'est le sujet le plus important. Je vais essayer d'en parler de... Le sujet le plus important. C'était quoi le sujet le plus important Tatiana ? De manière la moins angoissante possible, parce que c'est un sujet qui m'angoisse beaucoup, mais en même temps, en y réfléchissant et avec le recul, je me dis que la peur et l'angoisse, ça n'aide pas à faire avancer le problème, et que ne pas en parler du tout, ça n'enlève pas non plus le fait que le problème soit là. Donc autant essayer de prendre du recul et d'en parler tranquille comme ça, enfin tranquille je sais pas. En fait la raison... Donc le sujet le plus important qui l'angoisse est beaucoup. Pour laquelle j'en parle maintenant, c'est qu'il y a un gigantesque incendie en cours au Groenland. Le titre de la vidéo ça va être, il y a le feu à la banquise, et bien c'est exactement ça. D'habitude il n'y a pas de... En fait c'est vrai que son parcours c'est aussi quelqu'un qui réagit au fait d'avoir été un peu une écolo bobo, et d'avoir renié ça, mais j'aime pas trop ça, cette espèce d'aine de son passé, enfin je veux dire, c'est pas grave, je veux dire, les écolo bobo, oui ils ont leur biais et tout, mais à la fois ils ont aussi raison d'alerter sur le réchauffement climatique et tout, et aujourd'hui elle est là, oui les écolo bobo, éco anxieux machin, enfin je sais pas, c'est ce qu'elle était en fait il y a 6 ans, et il n'y a pas forcément de soucis avec ça, enfin je sais pas, bizarre. Feu à cet endroit là, et là il y a deux incendies en cours qui durent depuis au moins 10 jours, à l'ouest du pays, près de la ville de Sisimuit, la deuxième plus grande ville du Groenland. L'incendie a été repéré le 31 juillet dernier via satellite, et c'est le plus gros jamais enregistré. Il faut savoir qu'il y a eu plus d'incendies en fait cette année, qu'il n'y en a jamais eu depuis le début des mesures des incendies en 2000. C'est trop drôle les arguments qu'elle utilise, c'est vraiment les arguments qu'elle déteste maintenant. On lui dit oui, il y a eu plus de jours de sécherette, je sais pas quoi, de canicule cette année, elle dit oui, mais c'est une coïncidence machin, alors qu'en fait là c'était les arguments qu'elle utilisait et qui était plutôt vrai en plus. Avant c'est déjà arrivé qu'il y ait des incendies bien sûr, mais de manière vraiment très occasionnelle et très limitée. Là c'est vraiment très 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 important, beaucoup plus important que la normale, et beaucoup plus grand, et beaucoup plus étendu, et beaucoup plus long. Et c'est ça qui est pour les scientifiques qui est anormal. Alors on sait pas si c'est dû à un accident, un touriste qui achetait un mégot ou quoi, mais ce sur quoi la plupart des scientifiques s'accordent malgré tout, c'est que ça aurait été provoqué par le réchauffement climatique. Oh là 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 ! A l'époque il n'y avait pas un espèce de complot des scientifiques, je sais pas quoi. A l'époque il n'y avait pas ça. A l'époque les scientifiques s'accordaient à dire qu'au Groenland le fait qu'il y ait plus d'incendies que d'habitude, c'était dû au réchauffement climatique. Pourquoi le réchauffement climatique ? C'est qu'il y a 80 à 90% de la surface du Groenland qui est couverte de ce qu'on appelle de glace permanente, de permafrost. Alors qu'est-ce que c'est le permafrost ? C'est de la glace qui s'est formée il y a des dizaines, des centaines, voire des dizaines de millions d'années, et qui ne font jamais du permafrost. Il y en a essentiellement au niveau des pôles, mais il peut y en avoir aussi en très haute altitude, dans les Alpes par exemple. 80 à 90% de la surface du Groenland, c'est du permafrost, et il y a un cinquième de la surface terrestre qui est composée de permafrost. Et c'est ce qui donne un petit peu un indicateur de la température de la Terre, c'est-à-dire qu'il y a une énorme surface de permafrost et qu'elle s'agrandit, ça veut dire que la température générale de la Terre se refroidit, et si le permafrost fond, on peut considérer qu'il y a un réchauffement global des températures sur la planète. Et quand la glace permafrost fond, du fait de l'augmentation de la température générale de la planète, ça peut exposer la tourbe qu'il y a en dessous. La tourbe, c'est quoi ? C'est la matière qui se forme après que des plantes qui ont été écrabouillées... Déjà, la différence aussi avec les vidéos de maintenant, c'est que la vidéo, elle a un peu recherché. Il y a un peu de recherche, elle a vu ce que disaient les scientifiques, elle explique ce que c'est le permafrost, la tourbe en dessous... En fait, c'est ça qu'on lui demande aussi. C'est de faire un peu des... Là, ce qu'elle a montré aussi Antoine Goya par rapport à sa vidéo, c'est qu'elle nous sort... Elle nous dit, oui, il a fait ce nombre de degrés, en fait, c'est pas des mesures du nombre de degrés, mais c'était des prévisions de calcul avec une appli, par exemple. Ça, c'est pas correct, c'est pas cohérent de faire ça, quoi. Et dire, ouais, j'ai débunké les scientifiques à partir de ça, c'est incohérent. Bouiller sous la glace pendant des siècles et des siècles et des siècles, ça se décompose. Ce matériau, cette matière organique, en fait, elle brûle très très bien et elle peut brûler très très longtemps. Et c'est la raison pour laquelle le feu qu'il y a en ce moment au Groenland, il dure depuis si longtemps. C'est parce que ça brûle de la tourbe qui était sous le permafrost, en fait. C'est un peu comme une briquette à lume-feu géante. Et les scientifiques sont convaincus que c'est cette tourbe-là, en fait, qui brûle parce que déjà, le feu ne bouge pas, alors que dans une forêt, vous voyez, ça se déplace dès qu'il y a un peu de vent. On l'a vu cet été, malheureusement, dans le sud de la France, où on a perdu des centaines et des centaines d'hectares de nos forêts. Ensuite, le fait que la fumée soit blanche, ça veut dire que le feu est alimenté par quelque chose d'humide, comme si c'était fraîchement fondu, puisque la plupart du temps, le Groenland, c'est de la glace de toute façon. Ce qui veut dire que pour les scientifiques, c'est le permafrost, ces glaces éternelles qui ont fondu, et que donc, il y a un lien direct et clair avec la question du réchauffement climatique de la planète de manière générale. Normalement, il ne devrait pas y avoir de feu au Groenland. S'il y a du feu, c'est parce qu'il y a quelque chose qui brûle, c'est parce qu'il y a du combustible, et s'il y a du combustible, c'est parce que le permafrost a fondu. Et le truc, c'est... Alors, j'ai dans le chat quelqu'un qui dit que le permafrost, c'est justement la tourbe gelée et pas la glace dessus. Je ne sais pas, je ne suis pas assez technique pour le savoir, mais peut-être. Mais bon, vous voyez le bail ? Vous voyez le bail ? Avant, il y avait de la vulga, il y avait une tentative de je ne sais pas quoi, ce n'était pas climato-sceptique, ce n'était pas pour brosser dans le sens du poil un public déjà acquis au climato-scepticisme. Mais au final, maintenant, c'est l'inverse. Elle a fait vraiment... Dans le chat, on disait « from bobo to facho », mais c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça, ce qui est dommage. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est « from bobo to coco », quoi. C'est ça qu'on veut. À l'époque, elle avait fait ça, elle avait fait aussi « Pourquoi tu ne sauveras pas la planète en mangeant du tofu ? » Ce que je pense de l'écologie. Et la vidéo, évidemment, elle explique que les trucs individuels, c'est bien, mais qu'en gros, la plupart des émissions sur Terre, elles sont faites par des industries qui font de la merde et tout, et qu'il faut des changements de production, de mode de production, qu'il faut changer, qu'il faut planifier, machin. C'était intéressant. Et puis, celle-là, il y a eu des émissions, « Planète en PLS », « Macron s'emballe et stag ». Enfin, voilà, moi, je n'étais même pas au courant qu'elle était aussi impliquée que ça et qu'elle faisait autant de vidéos sur le chauffement climatique et tout à l'époque. Mais c'est triste, en vrai. C'est triste. Tatiana revient. Tatiana revient. Aujourd'hui, c'est devenu du sous-truc rouge-brun, un peu rincé. Déjà, on n'apprend rien dans ces vidéos. Et en plus de ça, c'est basé sur rien. C'est basé sur son ressenti, la classe des producteurs. Quand on en parle un jour, on en parle de la classe des producteurs. Pourquoi les gens ont besoin d'inventer des concepts qui sont faux et qui sont moins bien que des concepts déjà inventés comme le concept de prolétariat, par exemple ? Je ne sais pas. Bref, c'est triste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada